L'Imitation de Jésus-Christ, livre troisième de la Consolation Intérieure, chapitre 1er de l'Entretien Intérieur de Jésus-Christ avec l'âme fidèle. J'écouterai ce que le Seigneur mon Dieu me dira au fond du cœur. Psaume 74, verset 9 Heureuse une âme qui écoute le Seigneur, parlant en elle, et qui reçoit de sa bouche des paroles de consolation. Heureuses les oreilles qui entendent le doux bruit de l'inspiration divine, et qui sont bouchées aux bruits confus de ce monde. Heureuses certainement les oreilles qui sont attentives, non au bruit extérieur qui les frappe, mais à la vérité qui les instruit au-dedans. Heureux les yeux qui, se fermentent aux choses du dehors, ne s'ouvrent que pour les intérieurs. Heureux ceux qui connaissent à fond les choses intérieures, et qui, par leurs exercices journaliers, se préparent et s'étudient de plus en plus à pénétrer les secrets du ciel. Heureux ceux qui mettent leur joie à s'occuper de Dieu, et qui se dégagent de tous les embarras du siècle. Ô mon âme, faites attention à ces choses, et fermez bien la porte de vos sens, afin que vous puissiez entendre ce que le Seigneur votre Dieu vous dira au-dedans de vous. Voici ce que vous dit votre bien-aimé, je suis votre salut. Psaume 34, verset 3 Votre paix et votre vie Tenez-vous auprès de moi, et vous trouverez la paix. Laissez tout ce qui est passager, et ne cherchez que ce qui est éternel. Que sont toutes les choses temporelles, sinon illusion et tromperie, et que vous serviront toutes les créatures, si le Créateur vous abandonne ? Ayant donc renoncé à tout, rendez-vous agréable et fidèle à celui qui vous a créé, afin que vous puissiez acquérir la véritable béatitude. 2 3 1 1